Un peu très bref aujourd'hui, peut-être s'il y aura quelqu'un qui veut m'écouter dans une autre langue, soit le Swahili ou l'anglais, mais aujourd'hui j'ai fait cette allocution en français. Donc aujourd'hui je vais faire mon statement en français, pour ceux qui voudraient m'envoyer d'autres langues, peut-être plus tard. Ce geste de bonne volonté que le M23 va faire aujourd'hui, c'est au nom de la paix, et qui s'inscrit parmi les recommandations ici du mini-sommet des chefs d'État tenus en Angola. Nous espérons que le gouvernement de Kinshasa saisira cette opportunité avec deux mains et travaillera également pour instaurer la paix dans notre pays. Nous espérons que le gouvernement de Kinshasa essaiera cette opportunité avec deux mains pour travailler pour la paix. Cette décision est le résultat de deux réunions tenues successivement à Kibumba en date du 12 et 22 décembre 2020. Et ceci avec la force régionale. Nous profitons de cette occasion pour mettre en garde toute violation de l'espace que nous allons remettre à la force régionale aujourd'hui. Et cette violation, c'est par les forces de la coalition gouvernementale, dont le FDLR, le Niatura, les APCLS, le Maïmaï, les CODECO. Je sais que la liste n'est pas exhaustive. Cette violation est par les éléments de FRBC, le FDLR, les APCLS, le FDLR, le Niatura, le CODECO et tant d'autres. Malgré les multiples attaques continuels par la coalition contre nos positions, nous continuons à demander au gouvernement de notre pays de saisir cette opportunité, quitter le populisme, quitter le populisme, et emboîter les parts de la région, chercher une solution pacifique aux problèmes que nous avons dans notre pays, Et de ceci, nous continuons à demander un dialogue direct avec le gouvernement. Et de ceci, nous continuons à demander un dialogue direct avec le gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Colonel John Imani Zenze. Oui, dites-nous pourquoi vous avez pris cette décision aujourd'hui de vous retirer de Kibumba. Nous avons pris la décision de nous retirer de Kibumba pour donner chance à la paix, pour appuyer les efforts du mini sommet tenu à Luanda le 23 par le chef des Etats. Vous savez où ? Le processus ne vient de commencer et va certainement continuer. Par quoi s'explique le fait que vous retirez aujourd'hui et à côté vous êtes en train de foutre ? Le fait de nous être en train de nous retirer, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui actuellement. Et le fait de nous battre, ça c'est vous. Et si on nous attaquait, si on continue à nous attaquer, croyez-vous que nous allons croiser le bras ? Non. La réponse est non. Et vous vous retirez de quelle zone effectivement ? Nous commençons par Kibumba et la suite. Et qu'est-ce que vous continuez à demander au gouvernement ? Résoudre le problème pacifiquement et par un dialogue direct. Je vous remercie. sont de la réponse. Je vous remercie. Mais vous l'avez dit, il y a d'un gagner. À le début, dès la lumière, vous n'avez dit que vous connaissez-vous. Je vous remercie. La ederim, mais vous-mêmeziez sans nez soit de la réponse. waspare-vous à la réponse, Monsieur le bonnet, le bonnet n'a qu'il est toujours là-bas. Mais ils n'ont congé. Puis-ce que s'en Sahara ? C'est un changement conjoints ? Je vous le remercie. Alors le reste pour france. Nous avons appris à la maison, et nous appris à la maison et nous appris à la maison. Et nous appris à la maison, là-bas. C'est ce que vous avez dit? Nous avons maintenant un uniform. C'est ce qui est un uniform. Il est là-dedans, il est un uniform. C'est ce qui est un uniform. Je ne suis pas d'avoir un uniforme pour cela. C'est pourquoi le supplier du premier est venu, le supplier est venu. Le supplier est venu. C'est venu. Le premier, Mimei, FDL, Nyatura... Vous voulez vous attendez aujourd'hui ou vous avez eu un nouveau ? Je suis d'y aller à la maison. Vous avez dit qu'ils ont l'auté et qu'il y a un fait moins, les gens ont l'autéiront avec eux, ils ont l'autéiront. Pour ce qui concerne l'autéiront, on l'autéiront. Ce qui est un jour qui marque les débits de la réalisation de la paix à l'est de la RDC. Nous prenons note du débit des retraits du 1.23 des zones sous leurs occupations, conformément aux recommandations du sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Le débit des retraits du 1.23, conformément aux recommandations du chef d'État des sept zones de l'est de la RDC, marque le débit des retraits du 1.23, un point saillant qui prouve que nous sommes exactement au début ou au commencement de la restauration de la paix dans cette zone de l'est de la RDC. Et les défis qui nous attendent sont nombreux, vit la complexité de la zone dans laquelle la force régionale doit se déployer. La force régionale réitère le besoin d'un retrait systématique et organiser des éléments du 1.23, des zones qu'ils occupent. Nous demandons également le respect du cessez-le-fait par tous les parties prenantes. Et c'est là dans le sens du respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous apprécions les efforts louables du gouvernement de la RDC, du mécanisme ad hoc. Aujourd'hui, il marque un point critique, celui de la réinstallation des personnes déplacées. La protection des civils et la facilitation de l'aide humanitaire dans les zones affectées. Non. 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 aire. Non. Non. Mon. Non. ... 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